Loin de la vie publique, Kate Middleton se concentre sur son traitement contre le cancer. Accompagnée dans cette épreuve par son mari le prince William, la princesse de Gale plancherait sur un projet qui pourrait améliorer son bien-être. S'y esti un coup de téléphone au palais de Kensington qui aurait finalement tout précipité. Le 22 mars dernier, Kate Middleton est réapparue sur les réseaux sociaux dans une vidéo. Non pas pour s'excuser une énième fois pour ses expériences sur Photoshop mais pour révéler enfin pourquoi elle ne reprendrait pas de si tôt ses engagements royaux. On pensait que mon état de santé était non cancéreux, mais les tests réalisés après l'opération ont révélé que j'avais un cancer, a-t-elle expliqué. Cela a été un choc et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cette situation en privé pour le bien de notre jeune famille. Point. Il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis de la manière la plus appropriée pour eux et de les rassurer, que tout ira bien. Comme je l'aurai dit, je vais bien, je suis plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir. Les attentions quotidiennes de ses trois enfants lui font énormément de bien. Et ce temps passé en famille, la princesse de Galles compte bien en profiter au maximum. Le 31 mars dernier, le prince William et son épouse ont donc pu échapper à la traditionnelle messe de Pacawinzor pour se concentrer sur l'essentiel. Ils ont emmené George, Charlotte et Louis dans leur demeure dans May Hall dans le Norfolk afin d'y passer les vacances. Leur progéniture ayant repris le chemin de l'école cette semaine, le couple est revenu sur le domaine de Windsor. Et s'ils apprécient leur maison à taille humaine dans laquelle ils vivent sans aucun domestique, Kate Middleton et William seraient en train de réfléchir à un projet pour le bien-être de la princesse de Galles. Cet aménagement qui pourrait faire beaucoup de bien à Kate Middleton selon les informations du Mirror, le fils du roi Charles III souhaiterait rénover une bâtisse à proximité de leur demeure. Personne ne sait qu'il y a un bâtiment annexe assez spacieux en briques rouges qui n'est pas utilisé à côté d'Adelaide Cottage, indique une source. Si esti pour le moment inhabitable et il faudrait de gros travaux de rénovation avant de pouvoir s'y installer. Des discussions ont déjà été entamées il y a longtemps. Et il semblerait que ce soit le bon moment pour sortir à nouveau ce projet des cartons. Cet espace serait désormais un besoin vital pour le bien-être de Kate Middleton. Il lui donnerait un environnement serein pour poursuivre ses traitements. Selon Brotableau, le coût de la rénovation. William est bien conscient que le contribuable surveille les dépenses de la famille royale, donc il réfléchit à la meilleure manière de couvrir les coûts des travaux. Ajoute la source. Rien n'est trop beau pour sa princesse. Supérieur à supérieur à supérieur appassionné par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spéciale royauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada